Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je reconnais être un piètre épéiste car en vérité j'ai une âme d'artiste J'espère que tu sauras ma douce inesse pardonner ma terrible maladresse Oh Diego, si j'avais su quelle conséquence aurait ma décision tu n'aurais jamais étudié en Espagne Tu serais resté en Californie pour devenir un vrai grand chiro Don Alejandro, un certain Don Rodrigo Malapensa vient vous rendre visite C'est toujours un plaisir de rencontrer un nouveau voisin Je vous souhaite la bienvenue en Californie Don Rodrigo Je crois savoir que vous possédez des navires donc je suppose que vous avez beaucoup voyagé On peut dire ça La mère s'est montrée très généreuse avec moi mais je ne rajeunis pas et j'ai donc décidé de rester sur le plancher des vaches Don Alejandro, je n'irai pas par quatre chemins, je veux acheter votre propriété Le ranch des deux la Vega n'est pas à vendre, seigneur Je comprends parfaitement que vous y soyez attachés car après tout la terre c'est sacré Mais l'époque des petites exploitations est définitivement révolue Je veux devenir le plus grand propriétaire terrien de toute la Californie Peut-être devrions-nous vous vendre le ranch Pourquoi pas, ça nous permettrait de retourner en Espagne où il y a nettement plus de divertissement Quoi ? Tu voudrais quitter notre belle Californie ? La terre où nous sommes venus au monde ? Non, je ne vendrai jamais l'hacienda, fin de la discussion Ah Don Alejandro, vous devriez savoir qu'il ne faut jamais dire jamais Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais d'où ils sortent ces chevaux ? Et où sont leurs cavaliers ? Autrement dit, si je vous comprends bien, vous avez l'intention d'établir le plus grand ranch de toute la Californie Ici, juste aux abords de Los Angeles Et où est le problème ? Les rancheros refusent de vendre, ils s'agrippent à leur terre comme des moules à arrocher Ce qui est tout à fait leur droit Et je ne peux strictement rien faire pour vous Commandant, avec tout le respect que je vous dois N'en avez-vous pas assez de sué sang et eau dans votre caserne avec à peine de quoi manger Alors qu'aux les rancheros, cela coule douce dans leurs fraîches haciendas qui regorgent de nourriture Je vous demande pardon Et d'ailleurs, sans les mêmes à se demander si tous ces grands propriétaires terriens sont réellement loyaux envers le gouverneur Se pourrait-il qu'il y ait des rebelles parmi eux ? Et si nous avions un plan pour débarrasser la Californie de tous les fouteurs de troubles potentiels ? Donc en gros, c'est ce que vous aimeriez que je fasse pour vous C'est bien ça ? Commandant, commandant Non, commandant, j'ai de terribles nouvelles On a été attaqué, nos chevaux se sont enfuis et on a été obligés de rentrer à la caserne à pied Soyez un peu plus clair, qui est-ce qui vous a attaqué ? Zorro ? Ça m'a étonné Il y a pire, commandant, il nous a volé tous les avis de recherche que nous devions distribuer aux rancheros Mais j'en ai sauvé un au péril de ma vie Sergent Garcia, caporal Gonzales, disparaissez de ma vie immédiatement Pas bonsoir, commandant Commandant, accepteriez-vous une transaction ? Je m'occupe de tendre un piège à votre insaisissable Zorro Vous, vous le capturez Et en échange de ce petit coup de main Je décide de jeter en prison quelques rancheros dont l'attitude envers la couronne me paraît rebelle Et bien entendu, vous, de votre côté, vous sautez sur l'occasion Et vous achetez leur terre pour une bouchée de pain Merci beaucoup Suis-moi, Bernardo Voyons un peu ce que les habitants de Los Angeles pensent de mal à peine ça Bernardo ! Bonjour, Maria Bonjour Encore, encore C'est donne mal à peine ça, notre nouveau voisin Je sais mais je ne l'aime pas, il a l'air méchant On ne le connaît même pas, si ça se trouve il est peut-être très gentil Oui, il l'est peut-être Ou peut-être pas Surtout aucune initiative, faites exactement ce que je vous ai dit D'accord ? Pas de décision stupide Est-ce que c'est clair ? Vous inquiétez pas patron C'est comme si c'était déjà fait, je vous le garantis C'est pas vrai ce que je dis la rana ? Ouais, on va s'y coller tout de suite Comptez sur nous, vous ne serez pas déçus Vous avez entendu, qu'est-ce qui se passe ? Restez ici toutes les deux, je vais voir Mon vétail Mon voieur Manuel ? Si tu veux qu'on libère ton mari sans trop l'abîmé et que ta ferme ne parte pas en fumée Il va falloir que tu nous verses mille pesos Oh pitié, vous voyez bien que nous ne sommes que de pauvres fermiers Ça suffit, arrête de pleurnicher Il donne tout l'argent Mais elle n'a pas tort Mille pesos, c'est un sacré paquet Ah non, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi Les ordres, c'est les ordres Prenez ça et laissez mon papa tranquille Oh non, mais tu l'entends C'était pas mignon à ce stage Je vous en prie messieurs Ne t'inquiète pas ma chérie, nous allons trouver de l'aide, je te promets Attends une minute Pourquoi on l'a laissé partir ? Elle va raconter à tout le monde ce qui s'est passé ici Oui, c'est ça le plan justement, nous Et du coup, Zorro va débarquer ici à fond de train D'après le patron, cet imbécile se sent toujours obligé de voler au secours de la veuve et de l'orphelin Ensuite les soldats n'auront plus qu'à se baisser pour le ramasser Après toutes ces mésaventures, rien de tel qu'un bon repas à l'auberge pour se requinquer Et deux Sergent, où est-ce que vous allez ? Mais où est-ce que vous pensez que je vais, Caporal Consalès ? Je vais aller faire mon devoir, évidemment Je vais mener une enquête sur ce bandit de Zorro Dans ce cas, je viens avec vous J'ai rien peur que non, Caporal Et pourquoi ça ? C'est vrai, je n'ai rien d'autre à faire Ça, ça m'étonnerait Nous autres militaires, nous avons toujours quelque chose à faire Je vous ordonne de... 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 de monter la garde devant le linge, soldat Exécution Loin de moi l'idée de vous manquer de respect, mais ça c'est complètement stupide Mais c'est un ordre, parce que ce linge appartient à l'armée et doit être surveillé avec vigilance Jour et nuit, alors exécution Je vous en supplie, nous n'avons besoin de votre aide Mon mari est aux mains de terribles brigands, ils l'ont attaché et baillonnée Aidez-moi, s'il vous plaît Je vous en prie, entrez, racontez-moi tous vos malheurs Et voilà, une triple ration pour le sergent Merci, Don Diego Ça, c'est ce que j'appelle un repas digne d'un roi Pardon, je suis désolé, Don Diego Il n'y a rien à faire, c'est l'émotion Vous n'avez pas besoin de vous excuser, sergent Alors, comme ça, vous avez vu Donne-moi la peine ça aujourd'hui Oui, il était dans le bureau du commandant Monasterio Il est riche, mais il n'est pas très généreux C'est vrai quoi, il ne m'a même pas acheté une tortilla Oh, les tortillas Oh, Carlos, il n'y aurait pas des tortillas au menu par hasard Une tortilla pour le sergent, ça marche Où est donc le sergent ? Ah, sergent Désolé de vous interrompre en pleine enquête sur Zoro Mais tout le régiment se met en marche pour capturer les bandits Je suppose que Zoro a encore fait des siennes, hein ? C'est ça, Gabriel ? Non, il n'y est pour rien, pour une fois Là, il s'agit de bandits différents Ils ont pris le seigneur de la Cruz en otage et ils réclament une rançon Mais ce n'est pas possible, ces maudits malfaiteurs ne se composent donc jamais Je suis un vrai Don Diego Mais le devoir m'appelle Si jamais j'essaie de sauver Manuel Je vais... je vais tomber dans un piège J'espère bien, quelle excellente idée Citoyens de Los Angeles L'armée de sa gracieuse majesté assure votre sécurité Nous volons au secours de Manuel de la Cruz Qui a été capturé par d'odieux bandits Les gibbons, en avant ! Et argent, préparez-vous à enfin capturer Zoro Oh non, pas lui, pas Zoro D'après ce qu'on m'a dit, on est censé arrêter d'être repreneur de l'âge, pas Zoro Comment tant ? Et pourquoi vous n'emmeneriez pas le Cap-Foral-Consalès à ma place, hein ? Je pourrais tranquillement rester à la caserne pour protéger la garde Et... et... Et surveiller le linge pendant qu'il sèche le soleil Ah ah, garçon ! Oui, à vos ordres ! À vos ordres, commandant ! Mon plan se déroule à la perfection Seigneur S, ce soir, c'est sûr, je vais enfin pouvoir me débarrasser une fois pour toutes de ce casse-pied-zon Oui, mais tel qu'on le connaît, il ne va pas se laisser attraper très facilement Il faut avouer qu'il est beaucoup trop malin pour ça Quoi ? Sergent ? Si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord avec le sergent Vous êtes un génie de la stratégie militaire, votre cher commandant Le plus grand que l'armée de sa majesté n'ait jamais connue Aisez-vous, Gonzales ! Vous ne pensez tout de même pas que vos basses flatteries vous épargneront les corvées, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 Ça y est, c'est Zorro. Halt ! Plus de gestes ! Fous salaire, ce n'est pas Zorro. On a juste encerclé un... un troupeau de vaches, commandant. Prenez vos positions tout de suite, bande d'incapables ! Plus vite que ça ! Déclenchez-vous ! Avancez, mesdames. Vous êtes presque aussi gourmande que ce cher vieux sergent Garcia. Oh ! Veuillez me pardonner, Seigneur ! Tiens, tiens ! Vous aussi, vous portez un masque. Il y en a un autre. Eh bien, ça alors ! Mais c'est un véritable balle masqué, hein ? Est-ce que j'aurais lancé une mode sans savoir ? Attention, vous pourriez vous blesser avec ça. Je vous avais bien dit que vous pourriez vous faire du mal. Aïe ! Enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? Et Zorro, où est ce satané Zorro ? Merci beaucoup, Zorro. Ne me remerciez pas. Tout le plaisir est pour moi. Derrière vous ! Encore ! C'est fou, ça. On n'est jamais tranquille, ici. C'est pas, je te garantis que tu vas voir des étoiles. Oh oui, vous le croyez ? C'est gentil de faire le travail à ma place. Excusez-moi. Là, c'est à mon tour de vous remercier. C'est Zorro. Zorro est déjà à l'intérieur. Au travail, bande d'ampoutés. Arrêtez cet homme ! Et vous l'aime en moi ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh, nous avons d'autres visiteurs. Vous entrez ! Restez avec moi ! Zorro ! Zorro ! Je t'arrête au long de sa très gracieuse majesté, Fernando VII, le bien-aimé roi d'Espagne. Oh ! Zorro ! Je parie qu'il s'est enfui par la fenêtre. Oh non ! Et ma récompense est envolée avec lui. Oh, quel dommage ! Oh non ! Tu ne vas pas nous échapper une deuxième fois ! Poussez-vous, Capron ! Vous poussez-vous ! Laissez-moi pas s'entendre, mais vite ! Sergent García ! Mais vous d'abord ! Comme c'est gentil de nous rendre une petite visite. Au fait, il y a deux bandits à l'intérieur. Il y en a surtout un troisième qui se trouve juste sous mon nez. Moi ? Un bandit, commandant ? Je crains qu'il ne s'agisse d'un terrible malentendu. Regarde ! Décède pas ça ! Pas mal, commandant ! Quoi ? C'est déjà fini ? Oh, ce très beau duel n'aura pas duré longtemps. Dans ce cas, je suis désolé de te décevoir. Mais arrête de m'a lécher ! Merci beaucoup. Je me suis bien amusé, commandant. Bonne nuit ! Hé, regardez où vous mettez les pieds. Vous risquez de... Au revoir. C'est bien. Ah ! Oh ! Adios ! Félicitations, commandant, vous avez réussi une belle prise Et alors ? Lequel de ces deux bandits est l'affreux Zorro ? Zorro a bénéficié d'une chance insolente Mais nous l'arrêterons la prochaine fois Oh, ça c'est dommage ! Et moi qui me faisais une joie de le voir enfin sous les verrous Je ne comprends pas, commandant Où est ce maudit Zorro ? Et pourquoi mes hommes sont-ils arrêtés ? Donne-moi la peine ça ! Ces deux individus ont pris un paysan en otage et ont exigé une rançon sous vos ordres apparemment Alors peut-être devrais-je vous mettre aussi derrière les barreaux ? Non ? Alors commandant, il croyait bien faire Ça faisait partie de notre plan pour capturer Zorro, je vous le rappelle Et je suis sûr qu'un petit cadeau à la famille de la Cruz Ainsi qu'une généreuse contribution à l'armée permettront d'arrondir les hommes Et bien figure-toi ma chère Inès que c'est donne-moi la peine ça qui tirait les ficelles en coulisses On dirait que notre nouveau voisin est un homme plein de surprises C'est ta faute ! Non, 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 c'est la tienne ! Je t'avais bien dit que c'était une bonne idée Oui mais si toi t'étais pas aussi stupide hein ! Tiens, prends ça ! Sous-titres par Jérémy Diaz